Je suis ici avec une histoire intitulée Ma Pétio. Pétio, c'est l'homme de ma fille dans cette histoire. Il faisait très chaud ce matin. Ma femme et ma fille, Domaïe, m'avaient venu très très difficile. J'étais incapable d'acheter un cadeau pour ma fille pendant son anniversaire. Pire encore, je n'avais pas l'argent pour acheter le nourriture pour ma fille. C'était une catastrophe. J'étais déprimé. Je me suis réveillé avec une sensation de fatigue. J'ai pris ma peau zaka. Je me suis posé les dents. Et après ça, j'ai commencé à marcher, le travail. Sur la rue, j'ai rencontré trois garçons. Et ces garçons étaient déjà vivants à 7h30 du matin au lieu d'être à l'école. Et tout ça à cause de la crise Covid-19. Depuis que l'Organisation mondiale sentait à déclarer la Covid-19, les gens avaient peur de contracter le virus. Les gens ne venaient plus au travail. C'était comme une condamnation à mort. La situation était très très difficile. J'étais déprimé. Pas de nourriture à la maison. Qu'est-ce que nous allions manger ? Comment est-ce que j'allais rapprocher ma famille ce soir ? Beaucoup de questions. Ma mère était profissée à l'école privée. Mais maintenant, elle va les tomates. La situation est portée par la crise sanitaire. A 5h du soir, j'ai commencé à m'acheter vers chez moi. Sur la rue, un homme a dit, Monsieur, je vais boire le poison. J'ai voulu boire le poison. J'étais déprimé. J'ai acheté le poison. Je suis arrivé chez moi. Ma femme et ma fille n'étaient pas là. J'ai couru dans ma cuisine pour préparer un peu de riz. Et j'ai mis le poison. Je suis allé au salon pour manger. Mais quand je suis arrivé au salon, ma famille est arrivée aussi. Ma femme m'invitait à la chambre. Je suis allé. Elle a commencé à parler. J'ai trouvé un métier. On va gagner notre argent. Et avant qu'elle ait fini, j'ai couru au salon où j'avais mon riz avec le poison. Mais quand je suis arrivé là, j'ai trouvé ma fille à manger mon riz avec le poison. J'ai tué ma fille à cause de la crise. On est 19. Merci beaucoup.